Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc aujourd'hui nous nous retrouvons sur Age of Mythology Edition Extended pour la suite de notre campagne avec la Nouvelle Atlantide, l'épisode 7, donc Trahison et Psychiose. Lors de la dernière mission, nous sommes allés sur le Mont Olympe en Grèce. Apparemment la légende prétendait qu'aucun mortel ne pouvait fouler le Mont Olympe et Castor a démontré le contraire en y parvenant et en détruisant le Temple Olypien. Et du coup, là à mon avis, en faisant la destruction de ce Temple, à mon avis on va avoir des problèmes parce que vu le titre de l'épisode, enfin de la mission Trahison et Psychiose, pardon, ça ne présage rien de bon. Donc on va lancer cette mission et on va voir ce qui nous attend. Bon, vous le voyez, j'ai déjà fait la mission jusqu'à certains stades de la campagne, mais bon, je ne vais pas vous spoiler, je vais éviter de faire ça comme avec Gain of Thrones parce que pour ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes, donc attention à ce spoiler. Du calme là-bas ! Que faites-vous ici ? Nous cherchons Castor. Nous aussi. Quand je le tiendrai, je lui arracherai la tête. Non, ce n'est pas notre édoueur. Je pense qu'il s'est fait piéger. Nous devons le trouver. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Seuls les moins importants peuvent échapper au Tartar, mais ils libéreront bientôt les autres. Non, ce n'est pas possible. Seul le pouvoir des dieux olympiens maintenait les titans emprisonnés. Heureusement, vous avez détruit leur temple et tué leurs fidèles. Les olympiens ne peuvent donc plus les retenir. Pourquoi feriez-vous cela ? Oh, ce n'est pas moi qui l'ai fait, Castor. C'est bien. Le voilà ! Castor nous a trahis ! Tuez-le ! Regardez, Castor. Mais ce sont des Atlantéens qui l'attaquent. Il nous faut tenir bon et espérer que Castor se fasse de même. Donc bon, on doit tenir 15 minutes et survivre au titan. On va vite faire une première chose. Déjà, je supprime toutes mes unités d'infanterie. Pourquoi ? Parce qu'elles vont me prendre de la place habituellement. Donc là, je vais construire vite des maisons pour augmenter ma capacité de population. Donc là, j'utilise des raccourcis pour aller vite. Derrière, avec ce groupe-là, je vais commencer à bâtir une mine d'or parce qu'on va avoir besoin d'or dans cette mission. Il ne pour qu'un peu. Je vais ensuite construire un monument. On va envoyer Ramsès, mon pharaon. J'appelle tous mes pharaons Ramsès, je le dis. Pour aider à accéder à la construction. Car le pharaon égyptien peut accélérer les constructions. Et je vais construire un deuxième monument tout de suite. Hop. Plus on aura de trucs, mieux ce sera. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite améliorer mon forum actuel en sitordel. Pour qu'il soit plus résistant. Tadam. Pouvoir me divin. Donc là, on a déjà cinq maisons de prêtres. On va continuer. Cinq maisons, pardon. Cinq maisons de prêtres. Je vais dire à mon pharaon qu'on soit le troisième monument et de le bénir. Je vais laisser ça là. Je vais former cinq autres maisons. Comme c'est gratos. Autant en profiter. Donc là, ce n'est pas vraiment de la grande construction. Je le dis honnêtement. J'en vois d'autres villageois. Donc, je suis à combien de villageois en tout ? Je suis à 11. Donc, plus 9. Ça fera 20. Et enfin, vous trois, vous faites ce monument-là maintenant. Donc là, les premiers assauts vont arriver. Donc là, les quelques prêtres, je pense, vont pouvoir tenir le temps que je renforce mon armée de prêtres. Parce que je ne vais jouer que sur ça, sur cette partie. Parce que vu ce qu'on va nous envoyer à chaque fois, des prométhéens, donc une typique. Les prêtres étant des héros, ben voilà. Et toi, tu vas vite me bénir ce monument. Alors que Caster de son côté à sa base, donc il va devoir défendre aussi sa vie pendant 15 minutes. Tout comme nous, il est dans la même position que nous. Les temples, on va les lancer ici. Là. Hop, voilà. Donc avec ces temples, on aura déjà de quoi former des prêtres et certainement d'autres unités mythiques potentiels. Par contre, là, il va falloir des prêtres. Ça, c'est obligatoire. Par ici, on a... On va envoyer quatre villageois en soutien ici. On va en envoyer six autres là. Ça fera douze villageois qui s'occupent au pont de l'or. Qui est plutôt pas mal, sur 20. Vous quatre, vous allez vous occuper de la haut du bois. Mais vous allez d'abord me construire des murs pour défendre cette section. Je vais construire aussi deux temples. Enfin, je vais mettre mes temples ici. Ça, ça. Je vais renforcer ça. Je vais faire tout ce que je peux pour améliorer rapidement mon économie. Et là, je rajoute des prêtres en attendant. Je vais renforcer mon armée. Hop. Ça va permettre de produire des prêtres autant que possible. Voilà. Ici, le mur là est bien défendu. Un nouveau prêtre vient de rejoindre. Ah bah tiens. J'en ai encore oublié un. Vous, vous allez me bâtir une armurie ici. Vous allez renforcer l'armée de nos hommes et les armes aussi. Bon là, pour le moment, ils sont plus... Putain, elle a eu dix, sérieux. Tirk Ajax, lui, il est déjà à 16. C'est quand même un peu exagéré, le quart de niveau. Hop. Douzième mineur. Vite. Qu'est-ce que je vais faire de déferme. Plus de fermes. Je vais aussi faire un grenier pour améliorer la productivité de nourriture. Donc là, les prêtres, vous voyez comment ça arrive en masse. Ouais. Vous quatre, vous allez me faire un marché ici. On espère que le ram 6-2 bis il va arriver parce qu'on ne va pas tenir sans lui. Voilà, le grenier est terminé. On va améliorer la productivité des fermes. Là, la mine d'or, elle va bête à être améliorée. Euh, ouais. Pas mal de prêtres. Là, je pense qu'une bonne vingtaine, ça devrait être largement suffisant. Par contre, Osiris, fils d'Osiris, tu restes là. T'es bien ou t'es ? Là, vous voyez, les prêtres ont une portée de 24, ce qui n'est pas dégueulasse. Là, je remets les héros qui se régénèrent, c'est plutôt pratique. Après, j'ai les prêtres qui peuvent se soigner. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais le monument pour Dieu ? Bon, pour le moment, ça devrait suffire. Je vais faire des bûcherons ici. J'ai envoyé deux autres bûcherons là-bas. Et toi aussi. Toi, tu vas me bénir un peu ça, parce qu'on va revenir à tout l'heure disponible. Là, le marché est bâti, très bien. On va renforcer nos armées armures. Ce sera un bon début. Voilà. On va améliorer un petit peu les trucs de base pour les bûcherons, pour ne pas qu'ils soient trop lents non plus. Même si là, cette mission est axée sur la productivité d'or. Là, la petite mineur va bientôt être finie. On va envoyer ses mineurs par là. Hop. Est-ce que j'ai mes deux Ramsès ou pas ? Ah oui, j'ai mes deux Ramsès, tiens. Tu vas aller baigner en armurie, s'il te plaît. On va avoir besoin de toi. J'ai 24 prêtes, je pense que ça devrait être bon. 25 prêtes, ça suit. J'ai envoyé un groupe de 5, 7, 6, allez. 7 prêtes là, pourquoi ? Parce qu'ils pourront voir arriver les Prométhéens. Et je pourrais tenir à distance l'adversaire. Le fils d'Osiris, lui, je vais faire pareil. Il va guider ce groupe là. Donc là, vous voyez, les Prométhées, ils ne résistent pas le temps. J'améliore la boue séchée et les Maçons. Derrière, je booste ça. Je pense que là, l'ennemi peut venir. S'il est motivé. Les Prêtres font un carnage. Toi, tu vas me bâtir vite des murs parce que ça va être urgent. Je vais surveiller qu'ils ne viennent pas par le sud aussi parce que j'avais fait une erreur une fois et ça m'avait coûté cher. Voilà. Excellent. Vous ne bougez plus. Pas de touche. Alors, vous, toi, feu là. Tu tires dans le toit, on s'en fout. Voilà. Toi, tu fais ça. Tu nous fais une portée, s'il te plaît. Bon, bah, s'il y en a quelques-uns qui arrivent, là, ils sont motivés. Et je vais en racheter de la nourriture. Il va nous falloir pas mal de nourriture. 1100. Je vais en racheter. Plus de bois. Ça vient du sud, maintenant. Ah, bah, dis donc. Quel courage. J'ai un village qui ne fait rien, ici. Donc, tu vas être en charge de construire ce mur. Brave serviteur de pharaon. Apparemment, les destructeurs sont en train de faire une percée chez l'ennemi. Hop, ici, vite, il faut bâtir ce mur avant que d'autres promettaient un se ramènent. Et on va laisser un groupe ici. Là, ils sont bien portifiés, là, au nord. Je me fais pas de build pour eux. Du bois, vite. Il y a personne, ici. Qu'est-ce que tu racontes ? Hop, là, c'est bien. L'or, ça arrive. J'ai encore boosté la productivité d'or. On a besoin de ça, de toute façon. On va améliorer la vision des tours. L'huile bouillante pour tirer mieux sur les cibles en mouvement. Alors que là, le long mur se bâtit. Et là, je vais commencer par ramener tous mes prêtes. Ils vont commencer à faire feu, ça va être drôle. Là, il a pas fait long feu, vous le voyez. Vite, bâtit la porte. Et là, pendant ce temps, mes prêtes tirent dessus. Feu à volonté, les gars. Allez, regardez-moi les propétaires, ils tombent en ruine. Donc là, ils se disent, ouais, il y en a quelques-uns qui passent. Mais bon, j'ai le nombre qui sont, je peux comprendre. Mais t'où tu sors, toi ? Je te reste à ta place, bordel. Ah, c'est pas vrai, ça. Oh, le pauvre, il se fait taille à aider. Bon, là, les premiers tailles vont pas résister, hein, les rejetons. Voilà, tu vas vite me bâtir un truc par là. Position défensive, ici. Vous ne bougez pas. Excellent. Et toi, tu me bâtisses ça après. Il va nous faire de la nourriture pour améliorer nos murs. Pour qu'ils soient plus résistants. Les pharons, là, ils sont bien boostés, maintenant, ouais. Là, tu me fais les boucliers en feu. On va faire les flèches de goudron brûlant. Voilà. Les prêtres vont soigner ce brave serviteur qui a construit le mur. Donc là, mes gars sont en position défense. Ils ne devraient pas bouger, normalement. Je dis bien normalement. On ne sait jamais. Vous savez, avec l'IA, des fois, je vais acheter un peu de bois, 500, pour la tour de garde et les créneaux, je vais les faire aussi. On va tout faire d'un coup. Alors, les mecs, là, vous voyez, il y a un petit peu de problème. Il y a un petit peu du monde, là-bas, vous voyez. Il faut avoir volonté, il ne faut pas que là, ça accède. Il me faudra aussi un petit peu plus de nourriture. Il y a un petit peu plus de nourriture. Oh, il y a du monde. Là, il se casse les dents. Allez, hop. Que des rojetons ici, c'est parfait. Je vais renforcer la porte, je n'ai pas confiance. Je pense qu'avec la main de rail, ça devrait suffire ici. Toi, tu vas vite me réparer ce mur. Parce que là, il est sur le point de craquer. Oh, mon mur, mon mur, mon mur. Oula, non, non. Il faut le réparer, là, parce qu'on en a besoin. Allez. Voilà, là, il est en train d'être réparé à vitesse grand V. Merci aux prêtres et aux fils d'Osiris de tenir à distance ce paquet de Prométhée. et le temps que je reconstruite le tout. Voilà. Bon, là, vous voyez, le citoyen a réussi sa mission. Réparer le mur. Toi, tu vas réparer par là, maintenant. Le Titan, lui, est toujours au nord, tranquillou. Oups. Donc, vous le voyez, là, il est tiré, il ne sait pas quoi faire. Il est quasiment indestructible. Je dis bien quasiment, parce qu'évidemment, un Titan a toujours une faiblesse. Donc, là, il y a encore du monde qui se ramène. Les prêtres. Vous allez au nord, maintenant. Oh, là, là. Regardez-moi le contingent de Prométhée, quoi. Ils vont se prendre des pertes, parce que, voilà, ils mongolisent devant un mur. Allez, on est bientôt arrivé à notre objectif de la voiture. Oh, vite, les rocs. Il faut que je les forme rapidement, je les avais oubliés. Par là, vite. On a une minute trente à tenir, espérons que le temple tiendra. Je vais enlever vite mon... Donc, ça va. Là, il n'attaque plus. Un. Allez, go. Le roche ouvre en portuie, tout, c'est Prométhée. Regardez-moi ça. Ouais, j'ai deux rocs qui sont en route, plus qu'un, allez. C'est bon. J'ai fait mon objectif. Maintenant, il va falloir survivre. Oh, ils ont passé. Oh, t'es sérieux ? Vite. J'ai remis tout le monde du sud vers le nord. Allez, maintenant, on n'a plus besoin de rien. Maintenant, il faut juste survivre et c'est gagné. Je vais juste faire un truc. Je vais utiliser le pouvoir ancêtre sur le titan pour le tenir un peu. Ils sont fous. Bon, bah, ok. Tu me manques de respect, là, non ? Oh ! Connard. Voilà, encore un de moins. Voilà. Là, il va passer, mais bon. Le temps que j'ai... Comme j'ai fait mon objectif, déjà. Il y a où le numéro 3 ? Il y a là. En fait, l'objectif, à la fin, c'est de rassembler trois rocs. Mais bon, dans ce cas-là, c'est le mission accompli. Là, il est motivé de venir vers mes prêtres. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi mes prêtres et pas quelqu'un d'autre ? Voilà. C'est gagné. Allez, tiens, viens. Remène-toi. Voilà, c'est gagné. Et j'ai eu peu de pertes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un peu tard pour les regrets. Le gros de l'armée atlantéenne est maintenant sous le contrôle de Kryos. Il sera difficile de les vaincre, ainsi que le Titan, avec ce qu'il en reste. Il y a d'autres Titans à vaincre. Arkantos. Père, je ne savais pas. J'essayais de faire ce qui était le mieux pour Atlantique. N'y pense plus, mon fils. Tu dois vaincre ces Titans à présent. Mais les vaincre ? Comment pouvons-nous les vaincre ? Ce sont les moins importants. Ils ont été envoyés pour détruire les temples et les fidèles des Olympiens pour les affaiblir. S'ils réussissent, les plus importants peuvent émerger. Donc, il y a un Titan en Égypte, en ce moment ? Oui, et un en Scandinavie. Tu auras des alliés en ce moment. Nous commençons par l'Égypte. Bon, ça annonce de belles aventures pour la suite de cette campagne. Donc, des Titans à détruire, ça va être plutôt sympa. En Égypte, en Scandinavie, le gros qu'on a vu là, certainement d'autres, qui sait ? Donc, en tout cas, c'est la fin de la mission 7 Trahison à Sikios de cette campagne. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. Vous êtes toujours le bienvenu. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.